Voilà la barre au milieu qu'on a rajouté de la porte, qui n'avait pas été rajoutée. Elle est tristée autour. Là, vous voyez, ils ne sont pas bien fermés autour. Il n'y a que des petits trucs, un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là. C'est-à-dire que là, ils vont renforcer. Bon, ils ne l'avaient pas fait parce que moi, je traîne avec un chauffeur qui s'appelle Eddy. Et je le sais, mais je ne vous le dis pas parce que sinon, j'aurais l'air d'un con. C'est qu'en fait, Eddy, il ne fait que des magouilles. C'est lui qui a trouvé le contact. Il est passé par lui en direct. Ils m'ont vendu la porte à un certain prix. Ils ont mis un quart dans leur poche. Et du coup, le mec, il dit, oui, mais je ne peux pas faire tout le contour parce qu'il n'y a pas l'électricité. Je dis, oui, mais j'ai payé une blinde la porte, qu'est-ce que tu me racontes ? Il dit, oui, mais moi, je n'ai reçu que ça. J'ai dit, oui, mais moi, je m'en fous. Moi, j'ai donné ça. Tu vois, je n'ai plus que ce que lui, il a reçu. C'est-à-dire qu'ils ont mis un peu dans leur poche et tout. Enfin, que des magouilles comme d'habit. On dirait que je raconte une blague ici. Elle a vomi sur la petite et tout, les amis. C'est une dinguerie. La petite, elle est toute pleine de vomi et tout. Regardez. C'est une dinguerie ce qu'on est en train de vivre là. Regardez la pauvre. Je ne sais même pas quoi faire. Eh, ne rigolez pas, ne rigolez surtout pas. C'est tellement triste, c'est tellement... Ça, plus tous les problèmes et tout, c'est une dinguerie, gros. C'est vraiment une dinguerie. Si je vous montrerais tout, tous les jours, vous serez tellement choqués de ce que je suis en train de vivre ici. Elle est restée par terre, ces filles, voyez comment leur mère, elle vomit, elle pleure, elle crie. Là, c'est la grande maison à l'intérieur. On commence à voir le jour. J'en ai marre, j'en ai marre de me barrer. Trop d'histoires. Trop d'histoires de cas sociaux. Avec toutes les magouilles aussi, j'en ai marre, j'en peux plus. Du coup, voilà, on arrive vers la fin. Quoi ? Plein d'eau ? Ah, c'est bien. Les amis, c'est hallucinant. J'étais en train de lui nettoyer le visage. Une seconde avec la lingette. J'ai frotté son visage. Elle s'est endormie pendant que je lui ai nettoyé son visage. C'est une dingue, j'ai encore la lingette dans la main. Il y a quelques secondes, j'ai nettoyé son visage. Elle était réveillée, elle s'est endormie pendant que je lui nettoie le visage. C'est drôle. Enfin, c'est ouf. C'est un peu d'eau. Elle fait tout le temps ça. Ouais, ouais. Là, les amis, il y a la petite... Eh, non. Eh, non. Le papier. Sa maman, elle est venue à elle. La maman, du coup, vous voyez dans ma story, toute bourrée. Moi, je l'aide sur tout. Je suis super gentil, je suis super tolérant, contrairement à tout le monde ici. Elle vient. Il y a la petite fille, elle dort dans mes bras. Je la dépose du coup sur le lit là. Vous voyez, elle est là, elle dort tranquillement. Et il y a son autre petite soeur, elle est à côté. Sa maman, elle vient, elle commence à le tirer par le t-shirt, elle lui met une grosse fessée, elle commence à pleurer. Ça, c'est pas correct. Ça, vraiment, je peux pas accepter. J'ai dit à la maman de sortir sur le terrain, qu'elle reviendra quand elle sera dans son état normal. Et pourtant, c'est la maman, elle est responsable et tout. Mais je peux pas accepter qu'une maman frappe ses gosses sans aucune autorisation. Parce qu'elles parlent pas, les petites. Elles sont super gentilles, elles parlent jamais. C'est bon, elle est propre ? Ok, merci Myriam. Regardez tous ces enfants, les amis. Là, les amis, ce qui est bien, c'est que, en fait, vu que l'école a commencé, tous les enfants que je vois sur le terrain, là, par exemple, il y a une enfant qui... Salaam. Il y a une enfant, sa maman, elle est aveugle. Elle n'est pas à l'école, du coup, directement, on les a inscrit à l'école. Salaam. Et si vous voulez nous aider pour la distribution, pour mettre les enfants à l'école, pour soigner des enfants, parce qu'on fait ça toute la journée 24h24 depuis 57 jours, il y a une cagnotte qui a été mise en place. Vous pouvez nous aider parce que je suis là encore pendant un moment. Bon, les amis, je vous montre. Les portes sont en train d'être refaites. Et regardez, ils sont en train de faire le carrelage. Regardez le carrelage. Là, les amis, je vous montre la grande maison. Dire qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a une belle maison en béton, très, très grande, pour une famille de neuf personnes. Et encore, je dis neuf, mais ils seront sûrement plus. Regardez. Là, ils sont en train de faire le sol. On a commandé les grilles de protection, les portes. Tout va venir aussi par la suite. Et je suis content de voir un petit peu le résultat. Parce que je suis épuisé. J'aimerais bien rentrer. J'aimerais bien qu'on arrive à la fin. Mais voilà, c'est incroyable. Bon, les amis, vous m'envoyez tous des messages par rapport à Jaffy. Parce que, en fait, j'avais réclamé des croquettes à Jaffy. Parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Jaffy, c'est des croquettes de chiens. Et en fait, ils ont répondu à tous mes abonnés. Parce que tous mes abonnés leur avaient demandé de l'aide pour les chiens qui sont en train de mourir ici. Et ils avaient répondu comme quoi ils feraient quelque chose, mais ils n'ont rien fait. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est que tous les jours, voilà, du poulet comme ça, on va le redistribuer aux chiens qui sont en train de mourir parce que les filles, on n'a strictement rien à faire. Et pourtant, j'ai travaillé avec eux. Du coup, j'ai un sacré sale regret d'avoir collaboré avec eux au tout début. Je suis vraiment dégoûté. Parce qu'ils laissent crever des chiens. Ils ne nous aident pas, ils ne répondent pas. Ce n'est pas correct. Merci, Jaffy. Voilà, regardez, le chien, comme il est maigre. Donne-leur des croquettes. Des croquettes, du poulet. Regardez comme il est maigre. Regardez. Regardez comme il est content. Donne-lui, Myriam. Regardez les chiens, les amis, comme ils sont tous maigres. Regardez celui-là. Oh, oui, oui. Juste-moi, moula, moula. Ouh, là, là. Et là, encore un pour le chien. Voilà. Les gros morceaux. Là, lui. Voilà. Regardez comme il est maigre. Encore, donne-lui encore celui-là, là. Celui-là, pour le chien. Regardez comme il est maigre. Elle a la peau sur les os. Jaffy n'a pas voulu nous aider. Malheureusement. Voilà. On a besoin de personne, nous. C'est pas grave. Préférer l'argent aux animaux, c'est pas grave. Les amis, la voiture à l'empanne. Totalement en panne. Et là, on marche, en fait. On marche, ça fait bizarre de ouf. On est là. On va voir avec des cuisses. Ouais, voilà. Des cuisses. On marche dans le sabocane. Lui, carrément, le taxi, il n'a pas de poignée, quoi. C'est là. Hé, j'en ai vu des voitures fous. Mais celle-là, elle est vraiment folle. C'est là, l'histoire, elle est vraiment... Ah ouais, carrément. OK, ça marche. Comment elle ouvre les portes ? Ah, c'est fou, ça. Ah ouais. Voiture en panne, les amis. Voiture en panne. C'est super relou parce que je devais aller sur le puits numéro 3. Le puits numéro 3, là où il y a les problèmes de bus, de tout ça. Vraiment, le puits a problème. Je devais aller là-bas sur place, ramener du sable, des pierres. Je devais aller là-bas. Plus le ciment, du coup, on recommence à zéro. Et malheureusement, je ne peux pas y aller parce que du coup, je n'ai pas de voiture. Voilà, je prends des taxis sans poignet. Du coup, voilà. Évidemment, je devais aussi aller sur le puits numéro 2 parce qu'il n'y a plus d'essence. Le puits numéro 2, c'est là où il y a le groupe électrogène, la machine, tout ça. Ils n'ont plus d'essence. C'est-à-dire que je ne peux pas y aller parce que c'est à une heure d'ici. Et que je ne peux pas y aller. Bah, Destina ! Et que je ne peux pas y aller parce que... Parce qu'en fait, avec le taxi, déjà, ça coûterait une blinde. Plus cher que les Uber en France, croyez-moi. Et en plus, les voitures ne sont pas adaptées à aller là-bas parce qu'il y a plein de trous et tout ça. Du coup, voilà. Je suis bloqué ici. Mais ici, j'ai mon équipe. J'ai besoin de personnes. J'ai des travailleurs qui font la maison. J'ai trois gars que j'ai embauchés en plus, des travailleurs qui sont là pour donner main forte. J'ai d'autres personnes qui sont là-bas en train de faire le carrelage. Et pour la distribution, j'ai toutes des bénévoles, des filles de Madagascar et tout ça qui est pour la distribution. J'ai eu dis... Il y a de compris la mission. Mes paces de donner à la transmission.